Le nouveau staff des Lyons-en-Entapes du Cameroun est désormais installé. C'était lors d'une cérémonie qui a eu lieu en début de semaine du côté du ministère des Sports à Yaoundé. Après l'installation du nouveau staff des Lyons-en-Entapes, on a remarqué un grand silence de la part des joueurs de l'équipe nationale. Le premier à faire sa sortie est André Onana qui souhaite la bienvenue et surtout bonne chance au nouveau staff qui est en ce moment en déplacement dans les différentes villes de Yaoundé, du Cameroun pour tâter du doigt les infrastructures sportives. Nous parlons de cette sortie du gardien des Lyons-en-Entapes du Cameroun qui est interprétée à toutes les sauces sur les réseaux sociaux avec notre consultant Yannick Réno. Bonsoir M. Romain. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Média. Bonsoir chers abonnés André Onana qui a fait cette sortie sur les réseaux sociaux. Bonsoir Média, bonne chance au coach et à tout son staff pour cette nouvelle étape union et engagement. Comment vous interprétez cette sortie d'André Onana ? Écoutez, j'interprète cette sortie comme la sortie de quelqu'un de conscient, de conscient de plusieurs choses. De quoi ? Et que le staff a changé, qu'on a désormais un nouveau staff. Et étant joueur, étant membre de cette équipe des Lyons, c'est tout à fait normal qu'ils souhaitent la bienvenue et bonne chance à ce nouveau staff. Donc voilà. Par moment, il faut que les gens évitent des polémiques inutiles, futiles et stériles. C'est tout à fait normal. L'acte a été faite et de ce que le nouveau staff a été nommé. Marc Bouïs est donc le patron de ce nouveau staff, de l'encadrement technique des Lyons. En tant que sélectionneur, entraîneur sélectionneur des Lyons, un dottant du Cameroun, nommé par le ministre il y a quelques jours. Il a déjà commencé à faire des tours, des visites, des descentes sur le terrain. On l'a vu à Bépanda, à Japoma, également à Yaoundé. Il y a une image qui aura retenu l'attention de cette personne qui se demandait, il savait dire quoi ça, il est devenu jardinier ou quoi ? Il faut savoir que des coches de cette envergure, des coches qui sont habituées à des meilleurs encadres. des meilleures infrastructures, je vais dire ça comme ça, à des bonnes infrastructures. Du côté de l'Europe, parce qu'il faut dire qu'il a entraîné pendant longtemps, première division belge. Ce n'est pas première division au Bangladesh, c'est en Belgique. Il touche du doigt les réalités du Cameroun et il contemple le terrain pour savoir justement, pour essayer de vérifier la qualité du gazon. C'est important. Ça permet également de déterminer si on peut faire du beau football, si on peut jouer, si le ballon circule bien. Et peut-être le stade pour la prochaine rencontre. Par exemple, c'est important. Cette visite n'est pas anodine. C'est-à-dire que cette descente sur le terrain dans les infartitures, dans les différents stades, c'est pas anodin. C'est peut-être également pouvoir. Ou est-ce qu'on peut programmer des matchs amicaux, même des séances d'entraînement, pourquoi pas ? Mais M. Renaud, est-ce que cette sortie du gardien de but Andronana, ce n'est pas un peu dans le même sens que toutes ces personnes qui aujourd'hui règlent leur compte avec le président de la Fédération Cameroun et de football ? On connaît les relations entre les deux hommes depuis la Coupe du Monde Qatar 2022. On se souvient encore du porte-parole du président de la Fédération Cameroun et de football qui, lors d'une émission, a d'ailleurs rappelé qu'il y a eu une altercation lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations entre le président de l'Afrique à foot et le gardien de but. Il ne faut pas toujours voir le mal partout. Il ne faut pas toujours voir le complot. Dans cette sortie d'André, on en a été saine. Écoutez, le coach a été installé, il a été nommé la semaine dernière. Il a été installé cette semaine-ci, ce lundi. Si André, on en a, le soin d'un bienvenu seulement ce jeudi, il me semble. Jeudi au mardi. Jeudi. Jeudi le 11 avril. Le 11 avril, oui. Ce n'est même pas trop tôt. Il a pris trop de temps. J'ai envie même de lui dire, il a attendu quoi depuis ? Parce qu'André, on a désormais, c'est un leader de cette équipe nationale. C'est un leader, il doit assumer son statut de leader. C'est-à-dire qu'il doit prendre ses responsabilités. Alors, ceux qui ne le font pas, ils ont peur de quoi ? Si, si, ils ont fait une analyse par syllogisme. Alors, je donne, je souhaite la bienvenue au nouveau staff, au nouveau coach. Parce que je défie quelqu'un. Ok. D'autre côté, je ne souhaite pas la bienvenue au nouveau staff. Certainement parce que je ne veux pas défier quelqu'un. Mais peut-être en cette période où on sait qu'il y a le conflit entre le ministère des Sports et la Fédération qui dit qu'elle va nommer son propre sélectionneur, les joueurs préfèrent rester prudents pour ne pas s'attirer les fous de l'un ou de l'autre des camps. Bon. Ce qui serait logique, ce qui serait compréhensible. Parce que si la Fédération camounaise aujourd'hui nomme son staff, et qui est le staff de la Fédération camounaise qui est nommé, toutes les personnes qui, de l'autre côté, auraient fait des sorties pour souhaiter la bienvenue à Marc Brice, vous savez... Seraient en difficulté. Non. Pourquoi en difficulté ? Non, il ne faut pas... Le problème, justement, c'est ça. C'est quand on commence à raisonner de façon manichéenne. Quand on commence à choisir des camps et des clans. qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Ou quand on est trop influençable, trop manipulable, trop intimidable, qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Alors, on en a à travers cette sorte-ci, il démontre qu'il n'est pas manipulable. Il démontre qu'il n'est pas influençable. Ou peut-être qu'il a choisi son camp. Parce qu'actuellement, il y a un conflit. Et c'est clair. Non, il n'y a pas de conflit. Le camounais ne dira le contraire. Il n'y a pas de conflit. Il y a le conflit entre la Fédération qui ne reconnaît pas ce staff qui a été mis sur pied, et le ministère des Sports qui a mis sur pied ce staff. Et il est clair que c'est un conflit qui est ouvert. Jusqu'à aujourd'hui, la Fédération n'a pas fait une sortie pour dire qu'on reconnaisse ce staff-là. Donc, disons, bienvenue au sélectionneur. Le conflit est un non-événement. Le conflit est un non-événement. Pourquoi un non-événement ? Le problème est légitime. Le problème est normal. La problématique, je veux dire, soulevée et soulignée est normale. La FECAFUT a le droit, à raison même, de se plaindre, de n'avoir pas été consultée, etc. Parce que, voilà, on ne peut pas revenir sur les textes, les statuts, les conventions, tout ça. Voilà, on a déjà compris qu'en réalité, si on était dans un pays normal, c'est la Fédération qui nommerait. Le sélectionnant. Mais, comme on n'est pas dans un pays normal, vraiment, serons sérieux. Donc, acceptons que nous ne sommes pas dans un pays normal et que les choses nous n'auront jamais voulu. Non, on ne fait pas le débat. On essaie juste de se comprendre. Comme on n'est pas dans un pays normal, première des choses... Acceptons. Première des choses, c'est d'abord l'État qui paye l'entraîneur. C'est d'abord l'État qui paye l'entraîneur. Oui. Et depuis longtemps, c'est l'État qui nomme. Depuis longtemps, c'est l'État qui nomme. Et depuis longtemps... Donc, on va toujours accepter. Depuis longtemps... Mais si vous n'avez pas à payer, donc... Vous voulez moins de payer ? C'est pour ça que je dis que c'est un non-éveillement. Parce qu'en fait, si on lui laisse même cette affaire-là, si on dit que, ok, vas-y, nomme et paye... Un sélectionnant local qui va toucher peut-être 2 millions par mois, ça peut se perdre. Non, non, non. Le dire est magique. Le dire, si on lui dit, ok, vas-y, « Non, mais paye. » La Fécafout qui vit des subventions de l'État fera comment ? Pas encore demander au ministère des Finances de l'argent pour payer... On nomme un sélectionnant local avec 2 millions de francs avec son staff. Non, non, non. C'est possible de le faire. Il ne faut pas dire les choses de façon... Comme si on est dans le populisme. Je vous dis. Mais monsieur Renaud, Renaud... Oui, mais maintenant, on a cette sortie-là du gardien de but. Pourquoi beaucoup de personnes s'interrogent sur les réseaux sociaux ? Pourquoi exactement hier, cette sortie ? Peut-être que c'est ça qui fait polémique aujourd'hui. C'est qu'on sait qu'hier, jeudi, le 11 mars, on était là pendant les obsèques du père du président de la Fédération Camerounaise de football. Et c'est ce jour exactement qu'André Nanna a choisi pour faire cette sortie-là. Est-ce que ça ne sonne pas aussi très mal ? Le staff a été installé depuis lundi. C'est après 4 jours qu'il décide exactement le jour des obsèques du président de la Fédération. Non, il ne faut pas... Ce n'était pas calculé, d'après vous ? Pas forcément. Peut-être qu'il s'est rendu compte, justement, qu'effectivement, il n'y a plus de débat au sujet de l'entraîneur. Parce qu'il faut également comprendre ça. Parce qu'on était en train de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Des gens se posent des questions. Ils veulent savoir. Ils veulent se rassurer. Le ministre a nommé un entraîneur. La Fédération menace de nommer un autre entraîneur. Et du coup, les gens sont au milieu, ils ont peur. Bon, même pas forcément la peur. Ils se posent des questions. Est-ce que c'est le bon staff là-bas, avec lequel on va travailler ? Ou alors, celui avec lequel on va travailler, c'est peut-être, c'est plutôt celui de la Fédération. Donc, on attend du coup que la Fédération, non, et puisque nous sommes en réalité des employés de la Fédération. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, voilà, c'est... Mais au Cameroun, quand même, il faut... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le Cameroun, c'est un pays à part. Comme le Cameroun n'est pas un pays normal. Parce qu'au Cameroun, l'équipe nationale appartient à l'État. Il y a une précision très importante. Il faut qu'il faut faire aux gens. L'État qui est vous, qui est nous, qui est la Fédération, qui est... Dans ce cas, quand l'État est décidé, donc, parce que comme c'est nous, comme c'est vous, acceptons. Je ne sais pas pourquoi, parce que parfois, quand on parle d'État, les gens disent toujours que c'est nous, c'est vous. Je dis bien l'État. Donc, c'est qui ? Ceux qui incarnent l'État. Le gouvernement. Ceux qui incarnent l'État. C'est l'État du Cameroun. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, on se pose la question. Qui va, finalement, être le vrai entraîneur, le bon entraîneur ? Et les gens prennent du temps pour se rassurer. Et donc, la réaction de l'Anna, qui aurait pu intervenir lundi ou mardi, par exemple, un peu plus tôt. Ou même un peu plus tard. Donc, ça ne coïncide pas avec les obsèques, comme vous semblez vouloir le dire. Il a peut-être pris le temps de se rassurer aussi. De se renseigner. Et de passer quelques coups de fil. Ça, il a aussi un yaoundé. Ben oui, pour se rassurer que, bon, effectivement, est-ce que ça va ? C'est bon ? C'est OK ? C'est validé ? Une fois qu'il a eu cette confirmation, il a dit, OK, comme c'est confirmé, je souhaite donc la bienvenue et bonne chance au nouveau coach parce que j'ai pris le temps de me rassurer qu'effectivement, il y est, il y reste, il ne bouge pas et rien d'autre ne peut advenir. Donc, du coup, il réagit comme ça. Le timing est important aussi. Le timing peut faire problème parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il fait ce genre de message ? C'est le jour des obsèques du père du président de la République. Bon, on n'est pas sûr. Parce qu'il faut regarder sur Instagram. Oui, sur Instagram. Sur Instagram. Si. C'est ce jour, c'est jeudi. C'est jeudi. C'est jeudi, le président de la République, jeudi. Ben écoutez, maintenant, rassurez-vous aussi de savoir si, effectivement, André O'Donada n'a pas pris la peine d'appeler son grand-frère, son parrain, son mentor, sa mère de son fils, ou même de lui adresser un message. Et là, vous auriez des raisons, pas forcément raison, vous auriez des raisons de vous interroger, de vous demander comment est-ce qu'il peut faire ceci ou cela. Mais il faut aussi tenir, il faut aussi vous rendre à l'évidence que les gens ne sont pas obligés de fonctionner selon le calendrier des obsèques de X ou de Y. Ok. Il y a des que... Donc un drone en a qui est le fils de Samoan et Tôles-le-Bouais-Dans et l'Africa-Fourde aujourd'hui peut faire. Je dis, si tu devais manger tu as parlé au coq hier, tu vas manger parce qu'il y a le deuil. Non, mais si Samoan était mon père hier, je n'allais pas manger le coq, j'allais manger le pain du deuil. Si Samoan était mon père. Bon, à chacun son choix. Il est libre. Il est tout à fait libre. Mais est-ce que ça ne sonne pas bizarre, M. Renaud, quand on connaît le contexte ? Je vais dire quelque chose. Si il est avéré qu'Androana n'a pas adressé, au moins s'adresser des messages de condoléances... On ne parle pas de ça parce qu'on ne connaît pas. Écoutez, s'il est avéré qu'il n'a pas adressé qu'il n'a pas adressé des messages de condoléances à Samoan et au fils, je serais le premier à être indigné, à m'en indigner. OK ? maintenant, ce que je veux dire, il n'est pas non plus obligé de le faire via les réseaux sociaux. Nous sommes d'accord avec ça. Il peut le faire de façon personnelle, privée et que vous ne le sachiez même pas. Parce que les gens ne vivent pas... En fait, les réseaux sociaux, c'est un peu l'hypocrisie. Sur les réseaux sociaux, presque personne ne l'a fait. Mais on a vu toutes les personnes qui ont fait le déplacement et tout.